Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V 1.1.1. Donc nous y sommes, nous sommes dans les dernières pièces de la décoration du vaisseau, on va donc en finir très bientôt. Je supprime tout ce qui est peinture mise ici, ça ne vaut pas la peine de voir tout ça. Je vais quand même en rajouter ici, là où il est censé en avoir, voilà. Est-ce que j'en avais rajouté ici aussi ? Non. Ce sera donc fait immédiatement, il me manque un cube ici. Hop, crac, ça va être celui-là, voilà, parfait. C'est marrant que la porte soit mise alors qu'il me manquait un cube. Bon bref, c'est pas ça qui est important. Là, il me manque des couleurs aussi, c'est bizarre, je les ai rajoutés à certains endroits mais pas à tous. Bah merde. Et là, il n'y a pas le... Ça, c'est mes mails. Là, il n'y a pas le setup classique. Ah bah si. Bon, c'est bizarre. C'est très 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 bizarre. Je m'inquiète de ce que je fais des fois, bref. Ok. Cela me semble fonctionnel. Niveau couleur, j'avais pourtant bien fait ça, on est d'accord, je n'ai pas rêvé. J'étais censé l'avoir fait. Ah, peut-être que je l'avais fait que sur les parties que j'avais déjà... Enfin, je l'avais fait que sur les parties que j'avais fini. Peut-être déjà, à l'époque. Je vais revoir mais... Ah bah non, pourtant, celle-là, elle n'y est pas. Pourtant, j'aurais juré l'avoir fait ce truc-là. Ça, c'est rigolo. Ça, c'est absolument rigolo parce que je pensais les avoir faites. Honnêtement, c'est quelque chose qui me... Ah bah voilà, là c'est fait par exemple. Donc voilà, je ne les avais pas toutes faites en fait, tout simplement. D'accord. Ok. Et là, c'est fait aussi. Ok. Bon, bah voilà. Bah là, c'est bon alors. Du coup, on est à jour. On est complètement à jour. Parfait. Là, pareil. Hop, et on est bon. Alors, pour le principe déjà, on va commencer par mettre de l'éclairage, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. J'ai quelques idées en tête, ne vous en inquiétez pas. Normalement, j'avais prévu de faire quelque chose que je ne ferais pas finalement. On va mettre un tout petit peu d'éclairage, un truc assez discret pour l'instant. Hop. On ne va pas faire ça déjà. On ne va pas faire ça comme ça. On va plutôt les poser au sol pour le moment. On va déjà modeler la pièce. Pour ce faire, j'ai une petite idée personnelle. Il faudra juste que je vois si oui ou non, ça passe. Je vais les poser au sol. Voilà, elles sont là. Crac. Je vais les poser au sol et en dessous des trucs. Comme ça, je sais que je ne mettrai rien à ce niveau-là. Ce n'est pas contre la porte que je voulais le mettre. Ah bah. Ah, c'est intéressant. Ça l'enlève. Ok. Intéressant. C'est quelque chose. Ok, donc. J'ai prévu quelque chose. Déjà de base, moi-même. Et normalement, ça devrait pouvoir se faire. C'est assez centré en soi ou pas au niveau de la pièce. Là, j'ai ça plus un. 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 Donc ça, techniquement, c'est véritablement le centre de la pièce. Donc, c'est parfait. C'est justement là que j'ai envie de mettre ce type de cube ici. Il y en a bien qu'il se bouge, lui. Oui, je suis le boss, je sais. Tu as vu de te barrer à 3 km, par contre, s'il te plaît. Merci. Hop. Voilà. Ici, vous connaissez le principe. Je vais casser tout ça pour pouvoir mettre quelque chose au-dessus. Crac. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu le droit à un petit aperçu chez mon meilleur ami de Watch Dogs 2, en tout cas sur console. Il a l'air vraiment sympa. Les retours que j'en ai eu de leur part, le jeu était vraiment sympa comparé au premier qui était très, très terne. Du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir les toucher en fin de semaine. Donc là, normalement, ces épisodes devraient sortir en début de semaine. Parce que oui, je vous rappelle que les Starborn construction comme ça, je les ai fait le dimanche après-midi. Histoire de pouvoir avoir plus de temps pour réfléchir. L'avantage, c'est qu'une fois que j'aurai terminé, j'aurai encore plus de temps pour faire ce que je veux. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai terminé la construction, je pourrai faire mes épisodes classiques durant la semaine. Et donc, tout simplement, là, c'est là que ça sera cool, c'est que je pourrai live-er le dimanche après-midi. Ça, ça sera vraiment génial. Hop, on reprend les cubes. Ah merde, c'est pas ce que je voulais faire, j'ai pas pensé à la bosse. Hop, voilà ! Du coup, je reprends les cubes classiques, c'est sur R, merci. Enfin, les cubes qui sont pas à leur place. Voilà ! Donc ça, c'est bon. Maintenant, au niveau de tout ça, j'aimerais... Normalement, je devrais pouvoir le faire. Ah, j'étais un cube trop loin. Non, c'est bon. Non, là, j'ai chié dans la colle. Hop. Normalement, je peux en rajouter un ici. Voilà ! Ce qui donne une espèce d'effet bizarre. Vous voyez, au niveau du bas. Et je sais pas si je devrais... Le problème, c'est que je ne peux plus mettre de lumière à cet endroit-là, du coup. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu fous, Marcus ? Tu vas pas forcément avoir de la place. Et c'est possible, effectivement. Je vais avoir besoin de faire quelques petits tests. Avec un objet très particulier qui est arrivé, je crois, dans cette mise à jour. Donc, hop, voilà. Et qui s'appelle, qui a été appelé, le man, comment ça s'écrit ? Ça s'écrit avec deux aînes. Mannequin, voilà. Ça s'écrit avec deux aînes. Je suis rarement sorti avec des mannequins, personnellement. Du coup, du coup, je... Ah, cool, ils y vont. Cool, cool, cool. Parfait. Et donc, du coup, grâce à ça, je vais pouvoir... Vous allez voir tout de suite. Il va falloir que je les sépare un petit peu. Le problème étant que je voulais en faire un... Alors, est-ce que je peux les mettre là ? Les trois ? Non, forcément, non. Parce que ça se passe pas sur une base de 1. Ok. De toute façon, j'en ai besoin que de deux, je suis stupide. Hop. Non, j'en ai besoin de trois. J'en ai forcément besoin de trois. Alors, attendez, on va revoir tout ça. Est-ce que je ne peux pas, par exemple... Combien que j'ai de cubes, là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. 7, ça veut dire 1 au milieu et 3 de chaque. 1, 2, 3, 2, 3. Donc là, techniquement, sur la surface centrale, j'ai la même... Désolé le chat. J'ai la même taille. Hop. Ok. Le problème, c'est que ça va être de centrer, littéralement, le... Hop. Ou alors, j'en fais deux. Deux ici. Ouais. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Ou alors... Ou alors, j'en place trois, ici. Mais encore une fois, trois, c'est pas vraiment le bon chiffre. En fait, si je veux en mettre trois, chers amis, je vous explique. C'est parce qu'il y a trois, justement, types de tables différentes. Hop. Comment ils appellent ça ? Ça, j'en veux plus, du coup. J'en ai suffisamment. Mince, c'est pas ce que je voulais faire non plus. Voilà. Hop, on va y arriver. Crac. Voilà, ça doit être là-dedans. Nope. Ça doit être là-dedans, là. C'était pas censé être en haut. Voilà. Il y a accélérateur, manipulateur et séparateur. Donc voilà, l'objectif, c'est d'en mettre trois. Mais le problème, c'est que le mannequin faisant deux de carreau classique m'embête au niveau du centre. Ou alors, on va essayer autre chose. Non. Un, deux, trois, quatre. Deux, trois et quatre. Un, deux, trois et quatre. Ok. On verra pour la décoration, si je puis dire, après. Hop. Voilà. On peut le faire tout de suite, cela dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en gros. Voilà. Hop, comme ça, c'est fait. J'ai plus qu'à corriger tout ça une fois pour toutes. Hop, le deux, c'est cela. Crac. Et le trois, c'est bon. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec trois piliers, vous avez vu, au niveau du centre. Trois piliers que je peux, sans problème, agrémenter de la sorte. Et ça ne passe pas trop trop mal, je trouve. Est-ce que celui-là, je ne ferais pas mieux de le mettre dans le même sens que les autres, finalement ? C'est-à-dire vers l'avant du vaisseau. Et tous les mettre plus ou moins dans le même cadre, si je puis dire. C'est-à-dire ici. C'est-à-dire que celui-là sera en fait mal placé. Et viendrait se placer, lui, ici. Ouais, c'est un peu mieux, effectivement. Je suis plus d'accord. Et donc, plutôt que de mettre les trois tables, je vais mettre les trois tenues maximales, les trois tenues utilisables, directement ici. Comme ça, je n'aurai pas à réutiliser les tables. Je peux très bien aussi mettre avec les différentes armes, si besoin est. D'ailleurs, je crois qu'il y a des racks. Je crois qu'il y a des racks, maintenant. Hop, pardon. Objet, voilà. Web rack, donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si je vais directement là-dedans. Ah, il n'y a pas de coffre. Weapon. Weapon chest, donc ce n'est pas trop celui-là que j'aimerais utiliser. Quoique, gun. Gun chest. Voilà. Quoique, je ne sais pas si dans le troisième weapon. Voilà. Est-ce que j'ai fait les trois? Rassure-moi un petit peu. Oui. Est-ce que du coup, je peux mettre... Est-ce que je peux mettre tout ou pas? Et sur le dernier, forcément, je ne pourrais pas. Sauf si, sauf si, sauf si, je les mets au bon endroit, pardon. Hop, c'est ici. Crac. On va les mettre tous dans le même sens, par contre, ce serait bien. Hop. Alors, je suis désolé, j'ai un ventilo qui fait du bruit au niveau non-pc. Je ne sais pas si vous l'entendez. C'est la dèche. Alors, attendez. Ellipse, je reviens. Re, chers amis, excusez-moi. Donc, on y retourne. Donc, ça, c'est bien fait. C'est bien mis. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est justement essayer de garder le système de couleurs. Induit, donc, aux différentes armures. Donc, on a des couleurs. On va quand même montrer les armures, ce sera plus simple aussi. Si je les montre, je pense. Hop. Show catégorise. Les armures en question. Hop. Voilà. Pour les humains. Est-ce que je vais pouvoir trouver juste Human ? Voilà. Sans doute. On a la Seeker, la Wanderer et la Universalist. Qui correspond donc à la couleur violette, normalement rouge et bleu. Tout simplement. Donc, il faudrait réussir à retrouver toutes ces couleurs et à pouvoir les installer, si je puis dire, au-dessus de la catégorie, entre guillemets, qui lui est attribuée. Du mannequin et de son truc qui lui est attribuée. Donc, rouge, ça va être assez simple. Il faut s'en douter. Est-ce que ça se colle au mur, ça, ou pas ? Non. C'est la torche qui se colle au mur. Et ça va être trop gros. D'accord. Donc, cette couleur-là ne sera pas la bonne. Enfin, ce type de truc-là ne sera pas bon. Pourquoi pas ? L'objectif, ce serait cool de pouvoir trouver, en fait, un truc qui puisse se colorer dans différentes couleurs. Et je garderai donc, du coup, la même... Oui, comme ça. Mais je ne sais pas du tout comment on fait pour changer la couleur. Est-ce que je fais une ellipse pour apprendre ? Oui. Oui, allons-y. Oh, chers amis, alors, je n'ai pas réussi à trouver comment on fait. Je suis désolé, j'ai cherché, mais je n'ai pas réussi à trouver. Du coup, je me suis dit qu'une simple mise en évidence des coffres... Alors, en plus, j'ai découvert que les fameux coffres à d'armes sont super hauts à utiliser. Donc, je ne peux rien mettre au-dessus, en fait. Donc, je ne pense pas véritablement les utiliser pour le moment. En tout cas, pas ceux-là. En tout cas, pour ce cas-là. Par contre, ce que je comptais faire pour séparer un peu les choses, vous allez comprendre. Hop. Crac. C'était ça. Hop. Ce qui veut dire qu'en fait, derrière, on a de la place pour un coffre de 1. Et vous connaissez ces coffres de 1 que je n'aime pas. Hop. Enfin, que je n'aime pas particulièrement. Que je trouve très pratique, mais que je n'apprécie pas plus que ça. D'ailleurs, ceux-là, ils font... Ouais, non, ceux-là, je crois qu'ils font 1 de plus, c'est ça. Ah, ils pourraient, ils remarquent. Pourquoi ils sont vrect ? C'est tellement dommage. Ça passerait tellement bien. Il ne devrait pas être vrect. J'en ai besoin des comme ça, mais des propres. Pas des trucs tout dégueulasses. Qu'est-ce qu'on va trouver ? My Locker. Donc, ça, c'est des vêtes gigantesques. Exact. Non, non, non. Surtout pas. Non, ce n'est pas véritablement ce qui m'intéresse. Ça non plus. Vous voyez, s'ils étaient propres, s'ils n'étaient pas dégueulasses, ça pourrait être intéressant. Mais là, ils ne sont pas du tout disponibles en propre. C'est vraiment dommage. Voilà, donc c'est ceux-là. Vous les connaissez bien, malheureusement. Hop. Je vais quand même refaire un petit tour rapidement, mais je sais qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse mettre à cette place-là. Je vais prendre ça aussi par principe, mais j'ai des doutes. Hop. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Du coup. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Ça, c'est les books, donc ça, on en aura besoin plus tard. Ça, je peux les virer. Lui, eux, je peux les virer aussi. Parfait. Donc là, j'aurai mes trois équipements. Est-ce que je les mets ? Est-ce que je les mets ? Non. Pourquoi je ne les mets pas ? Simplement parce que je vais sans doute récupérer les équipements d'autres races pour les mettre, parce que je les trouverai plus stylés ou autre chose. Et donc, on verra le moment venu uniquement. Voilà. Même s'il y aura de grandes chances qu'on le faire finalement en s'habillant avec du vanity, quoi. Si je puis dire. Donc, voilà. Maintenant que j'ai posé ça, je veux quand même garder le par principe. Le réplicateur et ce qu'il comporte. Et j'aurais dû me douter qu'il ne serait pas centré lui non plus. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Maintenant, on va mettre les autres petits trucs qui peuvent être intéressants. Le pixel printer pour l'instant, je n'en ai pas forcément besoin. Qu'est-ce que je n'ai pas mis ? Qu'est-ce que je n'ai pas mis ? De quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je n'ai pas mis ? Normalement, ici, j'ai mis absolument tout ce dont j'avais besoin pour le minage. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il me reste ? À moi, pauvre petit... Hop, voilà. Donc, ça, je les ai fait. L'anvil, tout ce qui est anvil, je l'ai fait aussi. Ça mène au réplicateur. Donc, le réplicateur, il sera placé avec un coffre permettant de changer le réplicateur au moment venu. L'apothicaire, je ne l'ai pas. Je le prends donc. Toujours aussi long. Foraging Table, normalement, je l'ai aussi. Fossil Station, je l'ai aussi. Kitchen Counter, je l'ai aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement par le truc classique. Je suis stupide. Hop. Voilà. Hop. Je vais passer directement par mon interface moddée. Et voilà. Et normalement, j'ai ici tout ce qui m'intéresse. Le four, je l'ai. Ça, c'est certain. Pet Station, je ne l'ai pas. On n'a pas encore de pet. Donc, je vais en crafter une. Enfin, 21 pour le coup. Parce que voilà, je ne fais pas les choses à moitié, moi, chers amis. Normalement, au niveau de ça, je n'en ai plus besoin. Au niveau de ça, on verra. Ça, je garde. Ça, je n'en ai plus besoin. Ça, je n'en veux plus. Ok. On est bon. Iron. Iron en ville. Alors, quelle est la différence entre l'iron en ville ? Et. Research Station, je peux peut-être prendre ça. Employee Station, je peux la prendre. Il n'y a pas de souci. On verra bien ce que c'est exactement tout à l'heure, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Ça, je veux bien le garder. Ça, je veux bien le... Non, le garder aussi. Ça, je veux bien le virer. Cela dit, il manque des choses comparé à ce que j'avais avant. Ce que j'avais sur l'autre truc. Kitchen Cooter, je l'ai. Wearing Station, je ne l'ai pas. Voilà. Ça, je peux le virer maintenant. Apothicaires, d'accord. Foraging Table, on l'a aussi. Wooden Workbench, je ne me rappelle pas. Je peux la prendre, donc. Ça, je peux virer. La raffinerie, on n'a pas besoin. L'enville, voilà. Je ne comprends pas pourquoi il y a une iron en ville à côté. Est-ce que ça m'éliore aussi ? Non. Voilà, ça répond à la question. Hop. Ok. Ça, c'est bon. Du coup, je dois avoir à peu près tout ce que je voulais. Voilà. Ok. Donc, maintenant, on a plein de choses qu'on va devoir choisir de mettre ou pas. Bien sûr. Hop. Déjà, je mets ça. Hop. Je mets ça là. Et je vais supprimer par principe ces deux lumières. Ok. Et ok. Pour agrémenter tout ça, je vais devoir mettre une véritable table ici, malheureusement. D'accord. Je vais comprendre ce que j'ai fait et ce que j'ai pris. Où est ma table classique. Merde, je n'ai pas trouvé ce que je cherche. De base, je vais équiper celle-là. Comme ça, on verra bien. Crac, crac. Hop. Et normalement, voilà. Imaginons, je prends l'accélérateur. Ce n'est pas grave. J'en ai pris 21. C'est encore moins grave. Et je la place ici. Donc, vous voyez, je n'ai pas la place de le mettre là. Parce que j'ai un problème de hauteur. Fait chier. Fait chier, fait chier. Là, je ne vais pas avoir la place de la mettre non plus. Dans aucune de mes pièces, je ne vais avoir la place de la mettre. C'est juste histoire de la créer. Une fois qu'elle est créée, c'est bon. Moi, je peux la... Ah ! Je se moque de moi. C'est vilain. Bon. Comment je vais me débrouiller ? Je vais descendre sur la planète. Je vais faire le truc. Oui, je sais. Je suis mort tellement atteint par des radiations. Ce n'est pas grave. Oui, je sais. Je viens de te dire que je savais. Est-ce que tu veux bien poser quelque chose ? Merci. Hop. Voilà, je récupère. Ah, putain. Bon, au moins, on a la réponse à la question. On peut récupérer les choses. Donc, ça veut dire que je suis forcément baisé au niveau de la taille. Ah ! Ah, putain. Donc, si je ne peux pas la mettre ici, je ne pourrais pas la mettre en règle générale où que ce soit. Parce que ça a besoin de 36 millions de cubes en hauteur. Bon, c'est bon à savoir. Ce qui veut dire que je pourrais la mettre ici. Je sais exactement où. Parce que vous voyez qu'on a une hauteur supplémentaire ici. Donc, ça, ça va être cool. Donc, ça veut dire qu'on peut placer, en fait, l'intégralité des équipements de base que nous n'avons pas encore utilisé jusque là. Hop. On va essayer de tous les mettre dans le même sens. Et de manière assez collée. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses dont on va avoir besoin au fur et à mesure, tout simplement. Voilà. Merci. Hop. Ensuite, ce qui n'ira pas dans cette pièce-là, il ira dans l'autre. Exemple. Normalement, j'ai tout mis là. Ah oui, les Employee Station. Ça, ça va très bien dans l'autre côté. Ça va être très, très cool. Ok. Donc là, vous connaissez le principe. Hop, on augmente les niveaux de tout ça. Lui, il n'y a pas d'autres niveaux. Et là, il n'y a pas d'autres niveaux. Ok. Bon. Ce qui veut dire qu'on a un truc de soin ici. Maintenant, au niveau de l'éclairage du bas. L'éclairage du bas, comment je compterais le faire ? Comment je compterais le faire, déjà ? Je ne sais plus. On peut repartir sur le classique. Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie que ça fasse une redondance avec le haut. L'éclairage qui est véritablement un problème cette fois-ci. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, chers amis. Mais je trouve que on passe plus de temps à chercher pour l'éclairage que pour chercher le reste. Ok. Je suis en train de me demander si je vais avoir l'utilité ou pas d'avoir une cabine spéciale dédiée au... dédiée au... mince. Capitaine, entre guillemets, du vaisseau. Commandant du vaisseau. Pour reprendre les termes, Delete Dangerous. Hop. Ça peut être intéressant, ça. Ça ne doit pas être très, très... D'accord, je ne peux pas la mettre ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Eh bien, ça, c'est mieux que ce que j'imaginais, vous voyez. Hop. Ok. Alors, au niveau des autres petits scans, normalement, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Je vais en mettre quelques autres, quand même. Voilà. Hop. Ils sont plus présents pour s'assurer d'avoir toujours de la lumière au moment où on en a besoin. hop. Deux. Et trois. Et donc, là-haut, forcément, vous vous en doutez, ce sera la lumière utilisée pour... Ah, merde, ça ne peut pas passer. Ah ! Shit. Ce sera une lumière qui sera écoutée sur un switch de chaque côté. Ce qui est beaucoup ma cool. Ah, je n'ai pas pensé à recliquer, apparemment. Voilà. Hop. Maintenant, je passe par là-haut. Alors, j'ai peur d'une chose, et j'imagine que ça va passer, quand même. Il me voit. Oh, c'est pas plus mal, en soi. Donc, j'aime mes lumières. Ok. J'aime mes lumières. Tout marche. Ok, parfait. Ça, c'est bon. Juste un peu dégoûté que ça, ça passe par-dessus. Mais bon. En soi, c'est pas plus mal. Ça éclaire toute la pièce, et puis ça... Ça fait ce dont on a besoin. C'est tout ça qui est intéressant, en fait, finalement. Ici, bien qu'on ait ce coffre-là, qui vous voyez déjà assez plein... Putain de chat. Je pense qu'on le réutilisera, qu'on le réaménagera pour utiliser, en fait, simplement tous ces objets-là. Comme il est assez grand, il est suffisant pour la pièce, je pense. Pour cette partie-là. Donc, voilà pour ce qu'il en est. Maintenant, est-ce qu'on peut rajouter des choses un peu plus intéressantes ? Je ne pense pas vraiment. Je dois vous avouer que, du coup, je regrette de ne pas avoir mis ça dans le bureau. Je pense que je vais le mettre à la place de ça, tout bêtement. Ça me semble logique, finalement. Ouais, ça me semble clairement logique. Ça me semble clairement logique, bien qu'en fait, son emplacement serait plus à mettre par là. Mais bon. Non, ça me semble bon. Ça me semble logique, effectivement. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres termes qui puissent être plus adéquats pour cette situation. Peut-être, peut-être, peut-être. Est-ce que je peux trouver un autre cabinet ? Qu'est-ce que j'ai en meuble qu'ils appellent les cabinets ? Cabinet. Ok. J'ai un truc blanc, si possible, ça. Est-ce que ça passe ? Ou est-ce que c'est trop large ? Trop large. Donc, poubelle. Hop. C'est con, parce que la couleur correspondait exactement à ce que je cherchais. Vous voyez ça, par exemple, je ne le veux pas en noir. Je ne le voudrais pas en noir. Donc, si ce n'est pas cabinet, ce sera quoi ? J'ai combien d'espace ? Trop petit. Trop petit, trop petit, trop petit. Est-ce que l'objectif serait de pouvoir réussir à poser des choses par-dessus, en fait ? Vous voyez, chers amis. Par exemple, le fameux microscope que j'aimerais pouvoir placer quelque part. Et je ne voudrais pas le poser sur une metal crate, quoi. Oh, là, il y a bien un truc qui existe et qui puisse rentrer dans ce que je cherche, dans les catégories que je recherche. Non, clairement pas. Je ne me trompe de bouton. Je ne devrais pas fermer. Je ne devrais pas fermer, Marcus. Tu ne devrais pas fermer. Bon. Comment je pourrais trouver le bon truc ? Je n'ai pas envie de mettre ça, ni ça. C'est dégueulasse. La metal crate ? Ou alors, je ne mets pas un coffre, je mets juste une table. Ça pourrait être simple, mais efficace. Pas celle-ci. Je trouve que ça ne rend pas dans le... Ça ne me semble pas être cohérent vis-à-vis de la pièce. Ça, c'est un peu mieux. J'ai peur qu'elle soit trop large. On va trouver. On va trouver. Ça, ça va être trop large. Ok. Non, non, non. RetroTable. Ça va être trop large aussi. Je pense que ça va être la petite table de 1 qu'on a vu tout à l'heure. Cool desk, cool table, ça va être trop large. C'est certain. Trop large. Oui, je me jette un petit peu sur tout pour voir en espérant si ça peut correspondre à ce que je recherche, mais... Je n'ai pas du tout l'impression que je vais trouver. Mushroom, non. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est une table. Bon, 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 bon. Cool, 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 cool. Qu'est-ce que je vais mettre du coup ? Ben, la moderne. La très classique, mais très sobre, moderne, qui, elle, va passer sans le moindre souci et sur laquelle je vais pouvoir enfin mettre mon microscope. Je l'espère. Microscopic pénis. Non, c'est pas ça qu'on cherche ? Non, d'accord, ok. Ah, ok. Excusez-moi. J'ai pris mes rêves pour une réalité. Ok, bon. Eh ben, ça rend peut-être cette pièce-là un peu mieux, ce qui me laisse une place en plus ici pour mettre quelque chose si je le souhaite. En l'occurrence, ça, ça donne quoi déjà ? C'est celle qui donne le truc d'après, c'est ça ? Ok. C'est pas ce que je voulais faire. Pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais pas mal. Pour ceux qui voient la référence, mettez-la dans les commentaires, je serais ravi de la... de souligner que vous aviez bon, que vous aviez raison. Hop. Non, je voudrais pas mettre ça ici. Ça non plus. Ça, ça rentre pas dans le style des choses que je souhaiterais mettre ici aussi. Donc, 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 donc. Ah, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux que ce que je pensais. Ok. Ok, ok, pourquoi pas. Donc ça, je la récupère. Ok. Au niveau de l'éclairage, on est bon quand il y en a... il y a encore le chat dedans, donc ça va être chiatique. Putain de chat. Bouge le chat ! Bouge ! Et non. Bon, bah tant pis. Du coup, ce qu'on va faire, chers amis, c'est que je pense que cette pièce est plus ou moins faite comme il faut. Peut-être rajouter deux, trois petits détails. C'est insignifiant, encore une fois, mais pour moi, ça a son importance. Ça peut rendre les choses un peu plus... parfois un peu plus... un peu moins lisses. Alors, les détails, je reviendrai dessus, mais il y en aura quelques-uns, quand même. Là, par exemple, vous voyez, il y a un problème, là. Donc là, ça ira pas. Donc, en fait, les détails au plafond, je les ferai pas. Ou alors, je les ferai qu'aux angles. Regardez, comme ici. Hop. Question. Alors, ça se remet et tout, c'est cool. Ok. Donc, ça, c'est plutôt bon. Hop. Ah, je peux pas le mettre ici parce que j'ai sans doute la lumière qui vient me déranger. C'est ça ? Ouais, sans doute. Ok. Là, mes angles sont déjà comblés par autre chose, donc je ne mets rien. Ici, rien ne m'empêche d'en mettre, cela dit. Hop. Là aussi, normalement, c'est comblé, si je ne me trompe pas. Oui. Hop. Ok. Là, je ne peux rien mettre, là, je ne peux rien mettre. Donc, ça aussi, c'est fait, c'est comblé. Là, je n'ai pas de cube au-dessus, du coup, je ne mets rien. Ici, j'en ai un, mais je ne peux pas le mettre parce que j'ai déjà la lumière. Non, rien de rien. Là, j'en avais déjà mis. Ce n'est pas les mêmes, cela dit. Qu'est-ce que ce bordel ? Ah, c'était les lumières ! Merde, quel con ! C'était les lumières. Quel con. Quel con, quel con. Je me fais chier à mettre un truc et je le casse dès que je reviens dessus. Ok. Hop, c'est bon. Nous disions donc les angles. Crac. Ici, ça ne passera pas parce qu'il y a déjà quelque chose. Forcément, oui. Marcus Rechefli. Là, je peux en mettre un. Là, je peux en mettre un. Là, ça ne sert à rien d'en mettre. Là, je n'ai pas à en mettre non plus. Là, je peux en mettre. C'est de l'ordre du détail. Hop. Hop. Et hop. Ok. On reste vraiment dans le détail. Attention, chers amis. Là, on arrive vraiment à la fin de la décoration du vaisseau. Il nous reste encore une pièce. Et je souligne uniquement les détails. Du coup, ici, au niveau des plafonds, j'ai dit que je ne les mettrais pas. Hop. Ok, voilà. On est donc bon. Hop. Crac. Ok, ça me semble parfait. On s'assure qu'ici, on ne peut rien mettre. Et c'est effectivement le cas. Parfait. Et c'est bon pour cette pièce. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, est-ce qu'on peut y rajouter des choses ? Là, j'ai un truc en trop qui n'a rien à y faire. Ce n'est pas celui-là que j'aurais dû supprimer, c'est celui-là. J'aurais dû le laisser. Hop. Voilà. Ça me semble bon, en règle générale. On a l'intégralité de nos trucs ici. Sauf, forcément, vous le savez, les crafting stations. Donc, ce que je vais faire, chers amis, c'est que moi, en neuf, je vais remettre tout ce qu'il y a dans ces coffres-là au bon endroit. Et on verra ensuite si j'ai suivi avant de place ou pas. En tout cas, les amis, merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens et yo ! Sous-titrage ST' 501